Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau concept de vidéo. Je vais vous présenter des formats de vidéo, comment travailler son cheval, comment réussir tel exercice, comment muscler telle partie de son cheval. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous comment muscler les ablots de son cheval. Sur ce, c'est parti ! Je vous présente un travail à l'allonge, là c'est ma soeur et Solène, tout simplement. Avant tout, on échauffe bien la jument, déjà au pas, il faut que la nuque, le garrot et la troupe soient bien alignés, ça fasse donc bien une ligne droite, tout simplement, qu'elle travaille déjà bien dans le bon sens au début, qu'elle engage, qu'elle inclure et qu'elle réponde déjà bien aux ordres au début. Et ensuite, on trotte afin de chauffer les muscles de la jument, bien entendu, on ne va toujours pas sur l'exercice. Une fois que la jument est échauffé, on repasse au pas et on va donc sur l'exercice, bien entendu, au pas pour lui montrer l'exercice du jour. Donc là, c'est des cavaltis surlevés à droite, à gauche. Comme c'est le jument qui ne se longe pas souvent et c'est nouveau pour elle, on a décidé de mettre 3 barres, c'est moins dur pour eux que d'en remettre plusieurs. Après plusieurs passages au pas, que ce soit à main droite ou à main gauche, bien entendu, on travaille des deux côtés pour que la musculature soit homogène, donc après ça, on peut commencer à venir aux trous sur les barres. Il faut toujours que la jument soit dans l'impulsion, dans l'engagement, comme ça sera beaucoup plus facile pour elle de venir avec une amplitude sur les barres. Vous pouvez effectuer cet exercice une fois par semaine, et au fil du temps, quand votre cheval sera plus à l'aise et plus musclé, vous pouvez rajouter des barres, plus il y aura de barres et plus l'exercice sera compliqué. Et surtout, n'oubliez pas de travailler dans les deux sens, certes, il y aura un côté qui sera plus compliqué que l'autre, car le sol est plus à l'aise, à ma droite, à ma gauche, tout dépend de votre cheval, mais il y aura toujours une main qui posera un peu plus de problèmes que de l'autre, mais c'est pas pour autant qu'il faut la négliger. Les bienfaits de l'exercice, c'est l'engagement, la rectitude, l'amplitude, la curvation et la cadence, ce qui donnera une musculation, surtout les abdos, car c'est concerné sur les abdos, les fesses, le dos et l'encolure, la concentration et les coudes, bien entendu, et ainsi la souffrance. Si l'exercice est fait dans le bon sens et si également il est fait assez fréquemment, vous verrez vraiment des résultats assez rapidement. J'espère que ce concept de vidéo vous aimez, d'ailleurs n'hésitez pas à le dire en commentaire, si vous avez même des suggestions de quel exercice, quelle partie du coeur musclé que vous aimerez voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sur ce, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada